Je m'appelle Diane Beaumene-Jouanet, je suis chargée de plaidoyer et de campagne sur les déchets aquatiques pour l'association Surfrider Fondation Europe. Au quotidien je m'occupe de lutter contre la pollution plastique avec un objectif de réduire à la source la pollution. Donc je peux traiter à la fois des macro-déchets donc tout ce qui est plastique à usage unique, emballages, bouteilles, sacs plastiques, mais également des micro-plastiques de cette pollution invisible qu'on ne voit pas. Et l'objectif est d'aller échanger avec des parlementaires, des politiques pour faire changer la loi et la politique environnementale, mais également de sensibiliser le grand public auprès de ces problématiques et de promouvoir des solutions réutilisables. Il faut changer en fait notre mode de production, notre mode de consommation du plastique, on vraiment réduise la production au minimum et qu'on change en fait de modèle économique, on aille sur des objets éco-conçus, plus durables dans leur durée d'utilisation, donc réutilisables, réemployables et in fine recyclables et vraiment qu'on change ce modèle de consommation et également une prise de conscience sur la pollution de micro-plastiques et de réduire au maximum les sources de pollution de micro-plastiques avec des engagements législatifs contraignants au niveau européen et si possible international, et au maximum de développer la recherche pour mieux connaître cette problématique et pouvoir réduire tous les micro-plastiques issus de l'ensemble des produits qu'on consomme au quotidien. Océanopolis, c'est un partenaire pour nous puisqu'on travaille avec eux dans le cadre de la plateforme Océan et Climat, donc ça fait partie des acteurs qui sont engagés pour la préservation de l'océan. Voilà, c'est un ami.